Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette, un make-up. Donc je vais procéder au petit tirage au sort, donc vous allez m'entendre différemment pendant ce temps-là, bien sûr, comme ça, vous avez l'habitude maintenant. Donc enregistrer mon écran, à chaque fois j'en réfléchir, mon petit programme. J'avais préparé la liste, mais ça ne fonctionne pas, et on est parti. La Enchantide, ouh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et bien je prépare ça, et on est parti. Donc je me rapproche, la Enchantide, c'est une flawless d'Halloween, je vous remets le swatch and make-up en barre d'info, donc on va être dans du dark. Mais il y a peut-être moyen de faire moins dark, je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas trop, je ne sais pas où on va aller, je ne sais plus du tout ce que j'ai déjà fait comme make-up avec. Donc je vous remets le swatch and make-up en barre d'info, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, il me fait perdre la boule. Et je vous ferai un réel pour ce soir ou demain avec la palette et un autre make-up. Donc je vais quand même dégager un peu la touffette avec mes petites flowers, histoire de ne pas les avoir trop dans la face. Et on est parti, bien que je ne sache pas quoi faire. Donc je vais commencer par un creux large avec cette teinte ici. On va partir dans les marrons, comme mon top. Et je pense qu'on mettra le Hazel ou le Beewitch, je ne sais pas, on va voir. Je vais déjà faire ma base. Donc je fais un creux large, c'est exactement la couleur de mon pull. C'est magnifique. Bon, je vais faire une forme classique. Donc je fais mon coin externe. On a un pinceau, un pinceau biseauté, c'est le premier qui me tombe sous la main. Et je vais prendre le creeper, qui est le marron le plus foncé, froid. Pour faire mon coin externe, mon rat de cil externe. Jusqu'à la moitié le rat de cil. Je dégrade sur la paupière, bien sûr. Je reprends mon premier pinceau pour blender. Merci la moto. Ah oh, je me fous dans le lit. Je garde le même pinceau, que je suis un peu... J'en ai plus que la biouche. Avec la pointe, je prends le noir, qui est le sable. Pourquoi il s'appelle sable ? Je ne sais pas. Et j'accentue encore un peu mon creux. Enfin, vraiment mon petit coin externe. Et je re-blende. Alors, on va passer au pinceau plat. Et je vais mettre... Alors, je vais prendre le Be Witch. Finalement, voilà. J'utiliserai le Hazel dans le prochain make-up en réel. Donc, je mets ça sur le reste de ma paupière. Mais je laisse quand même un espace pour mettre du plus clair en coin interne. Il ne faut pas faire trop dark, parce que ce n'est plus vraiment la saison, mais j'en fous. Mais ce phare est trop propre. Donc, j'essuie mon pinceau. Je prends le Helm, avec l'autre côté. Pour mettre ici, à l'intérieur. Je vais prendre le Enchanted, pour mettre par-dessus. Alors, je prends un petit pinceau crayon pour le coin interne. Et je vais mettre le Frost. Parce que, bah, c'est celui qui est idéal pour le coin interne dans cette palette. Alors, vraiment, vraiment, vraiment. Je vais en mettre un peu aussi... Sur ma chenille. Si mes gosses arrêtent de gueuler, ça serait bien. Je vais mettre le même pinceau. Et je vais prendre le Star. Oui, le Star, ici, l'argentique le plus clair. Pour terminer mon razzine, enfin, faire mon razzine, de toute façon, je vais en mettre partout. J'essuie mon pinceau, et je vais faire un mélange donc du Star et du Frost, pour mettre au centre. Il faut faire un peu lumer ce make-up, quand même. On est bon avec les fards. Donc, je vais quand même mettre du pastel en muqueuse, histoire de... de printaniser ce make-up dark. Je ne sais pas encore ce que je vais faire en fioritures, ni sur les lèvres. Donc, je vous dis tout ça après. Là, je fais tout ça, et je viens vous remontrer ce que ça donne. Non. et donc voilà le look final vous voyez qu'on arrive à faire un make-up printanier avec une palette d'halloween donc je vais essayer de clôturer cette vidéo entre deux braillements de georges j'ai mis des petites perles j'ai fait un trait de liner avec le glistone pastel le violet comme vous avez pu le constater j'ai mis le crayon pastel bratz en muqueuse et sur les lèvres j'ai mis le super stay ink crayon je suis toujours pas la teinte ah si c'est rich rich aïe je crois un truc comme ça c'est un neutre que j'avais eu de la part de manon et je l'adore voilà donc il y a vraiment possibilité de faire des make-up voilà même avec des palettes dark vous pouvez faire des alors oui la base est dark après vous n'êtes pas obligé d'aller dans le site dark il y a quand même un peu de lumineux donc voilà je sais pas ce que je ferai pour le réel mais je pense qu'on utilisera quand un seul à moins que je pars plus dans les teintes bleu violette je ne sais pas encore j'aime toujours autant cette palette voilà ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé mais vraiment si vous aimez les smoky je vous la conseille à 1000% je sais pas si elle est encore vendue je pense qu'il y a encore moyen de la trouver donc voilà j'aime beaucoup cette palette c'est une des seules révolutions que j'ai gardé j'en ai pas gardé beaucoup j'en ai gardé quatre la namasté celle ci et les deux friends voilà c'est les seuls qui restent en flawless donc je voulais vous tourner une deuxième vidéo mais vu le bordel que font mes gosses ça sera pour demain donc de toute façon on se retrouve très vite nous dans une prochaine vidéo n'oubliez pas le maître de mettre le pouce en l'air quand il me perturbe de vous abonner si c'est pas encore fait d'activer la petite cloche pour pas rater les prochaines publications et en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous je vous dis à bientôt